Nous on fait ça pour plusieurs choses, déjà parce qu'on a une conscience développement durable qui est fortement affichée par les dirigeants du groupe. On veut déjà être un groupe responsable des objets qu'il met sur la planète. Donc ça veut dire, comme on vend 8 produits par seconde, on a une responsabilité environnementale qui est de proposer des produits qui ont une durée de vie qui soit longue, qui soit réparable. Et qui soit recyclable en fin de vie. Le groupe SEB, c'est le leader mondial du petit équipement domestique. Donc en fait, on est à la fois sur des catégories assez différentes. On est sur tout ce qui est poêle, casserole, autocuiseur. Donc des ustensiles de cuisine qui servent à cuisiner, mais dans lesquels il n'y a pas de fil électrique. Et puis à côté de ça, on fait plein de produits culinaires pour la préparation des aliments, pour la cuisson des aliments et pour leur conservation et des produits notamment électriques. C'est 33 000 salariés dans le monde. Et c'est 40 sites industriels ou 40 usines. C'est important parce que dans notre industrie, vous avez des compétiteurs qui n'ont pas d'usines. Et nous, on a pris le pari de garder nos usines. Et vous verrez que c'est important pour l'économie circulaire. Parce que c'est parce qu'on a gardé nos usines et qu'on a la maîtrise du développement de nos produits, de la fabrication de nos produits, qu'on peut faire des revendications et avoir une politique offensive, notamment en matière de réparabilité. L'approche partenariale, elle est essentielle dans l'économie circulaire. Parce qu'en fait, déjà, on ne peut pas faire l'économie circulaire tout seul dans son coin. Ça n'a pas de sens. Ça n'est pas possible, en fait. Déjà parce qu'une économie circulaire, il y a un moment, ça se fait avec des flux physiques, des flux de produits, des flux de matières. Et donc, forcément, ça doit être territorialisé. Et on fait donc de l'économie circulaire quand on échange et quand on organise des circuits de matières avec d'autres partenaires. On ne sait jamais tout seul. Pour faire l'économie circulaire, c'est l'histoire de matières. Donc, il faut déjà faire un diagnostic pour bien identifier, c'est quoi les matières premières avec lesquelles je veux construire des boucles. Donc, il faut qu'elles aient une certaine valeur. Sinon, ça ne marche pas. Donc, identifier les matières à valeur ajoutée qui vont être intéressantes de mettre dans une boucle fermée l'économie circulaire. Après, une fois qu'on a identifié sa matière, il faut se dire, mais alors, avec quelle partie prenante extérieure je peux partager ça ou je peux organiser ces boucles ? Comment je vais faire la boucle logistique ? Comment cette matière, je vais les récupérer ? À quel coût ? Avec qui ? Comment je vais pouvoir transformer cette matière première, qui est un déchet au départ, en matière première recyclée, qui soit industrialisable dans mes usines ? Voilà les conseils que je donnerai pour mettre en place des parcours d'économie circulaire. Puis, de manière plus globale, mais c'est vrai pour plein de projets de développement durable, pour que ça fonctionne, il faut faire des pilotes, il faut faire des quick wins, des victoires rapides, des petits démonstrateurs où vous montrez que c'est possible sur un produit, sur une matière. Et une fois que vous avez fait un prototype qui marche, vous pouvez après déployer. Voilà comment nous, on a procédé. Ça prend du temps, mais c'est comme ça que ça marche sans doute le mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !